aujourd'hui on va voir comment passer de 10.000 euros par mois à 100.000 euros par mois alors cette vidéo s'adresse à toi si tu fais 10.000, 20.000 ou même 30.000 euros par mois et que tu veux passer vraiment ici à l'étape supérieure des 100.000 euros par mois en réalité même si tu fais moins de 10.000 je t'invite quand même à regarder cette vidéo parce que c'est des principes qu'il faut que tu gardes en tête et une fois que tu sois confronté à cette situation tu sauras exactement comment faire beaucoup de gens stagnent au 10, 20, 30 alors qu'en vrai c'est juste pas les mêmes process pour passer de 0 à 30 que de 30 à 100 et aujourd'hui vous partagez toutes les étapes vraiment clé en main ce qu'il faut faire pour passer à 100.000 euros de bénéfices par mois 100.000 euros par mois qu'est ce que c'est c'est 3.300 euros de bénéfices par jour c'est 1.200.000 euros par an et c'est vraiment là pour moi selon tu commences à vraiment devenir riche à partir de 100.000 euros par mois avant de commencer cette vidéo j'ai une annonce à vous faire aujourd'hui on est le 22 avril et jusqu'au 29 avril vous pouvez prendre une heure de consulting avec moi c'est le premier lien en description c'est garantie satisfait remboursé pendant 14 jours et c'est une offre qui durera seulement une semaine c'est peut-être je pense le meilleur investissement que tu puisses faire pour ce qu'est ton business donc n'hésite pas à prendre un appel avec moi ça dure seulement une semaine après on prend plus aucun call et c'est une heure et puis après tu appliques ce que je te dis tu quel est ton business vraiment à l'étape super si tu veux un coaching personnalisé pour vraiment passer à une étape supérieure c'est le premier lien en description et le premier lien en commentaire dans lequel ça se passe alors commençons sans plus tarder je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partagerai cinq livres ou quatre livres je sais plus dans lesquels tu peux vraiment prendre boire à la connaissance et passer encore une fois l'étape supérieure dans ton business vraiment t'immerger le cerveau d'en passer l'étape supérieure bref commençons sans plus tarder donc on va commencer par la trinité du levier parce que pour ce qu'il est il faut leverage en anglais il faut faire un effet de levier si tu devais si tu vas toujours démarcher des clients à la main ça sert à rien donc on a trois formes de levier et on va se baser sur ça on a le capital donc les euros les capital on a le travail donc recruter des gens et on a les produits je vais tout expliquer au fur et mesure ok il faut trouver un équilibre entre cette trinité il faut trouver vraiment c'est les trois choses que tu peux prendre en effet de levier tu peux dépenser de l'argent pour gagner plus d'argent tu peux recruter des gens qui vont t'apporter plus d'argent tu peux produire c'est un peu plus compliqué que ça tu peux enfin tu peux faire de nouveaux produits améliorer tes produits on en verra sous forme de on en verra dans la troisième partie la partie produit donc ça c'est vraiment la trinité jusqu'à et vraiment tu peux pas ce qu'il est si tu dépenses pas plus de capital que tu recrutes pas ou que tu ne crées pas ou n'améliore pas tes produits c'est la base c'est pour prendre un effet de levier de n'importe quoi c'est vraiment la simple et je t'invite vraiment à prendre un papier là on est entre personnes qui gagnent de l'argent on est sérieux deux minutes prends un papier ou prend des notes ou un google non écoute vraiment ce que je veux dire parce que ça va en fait tu vas gagner 90 mille euros par mois après avoir regardé cette vidéo ça va pas être instantané va y avoir du travail pour la mettre en place que je veux dire mais il faut absolument comprendre ça ok de toute façon capital travail produit c'est la sainte trinité alors du coup j'ai découpé cette vidéo sous du coup ces trois formes là on va commencer par le capital le capital je te dis que tu n'as pas beaucoup d'argent quand tu fais genre 20 30 mille euros par mois parce qu'en général tu as moins de 100 150 mille euros dans ton compte en banque mais franchement il ya de quoi faire donc chapitre 1 son capital ça c'est un truc dont j'ai déjà parlé c'est la méthode 60 30 10 déjà ce qu'il faut comprendre c'est que félicitations déjà peu importe où si tu fais entre 10 et 30 mille euros par mois peu importe où tu en es félicitations parce que tu as une bonne offre et bonne acquisition de trafic là c'est juste que tu en es tu gagnes de l'argent elle est validée par le marché tu as compris un truc tu as compris une problématique que les gens veulent que les gens ont et tu veux la résoudre tu la résout actuellement maintenant ton gros problème c'est ton offre elle est good et il faut plus de clients alors tu pourrais continuer à faire la stratégie que tu as actuellement tu rajoutes 5 pictures tu passes de 10 milles à 15 milles plus de 15 milles à 20 milles plus de 20 milles à 20 mais c'est bon tu vois ça avance lentement nous ce qu'on veut vraiment c'est en trois mois d'am passer à 100 milles et c'est totalement possible c'est ce que j'ai fait j'ai stagné pendant trois quatre mois à 20 30 milles et j'ai fait un mois à 120 direct 116 exactement donc après je suis plus redescendu donc je redescend directement fusée et c'est ce que je vais faire pour vous enfin c'est ce que vous allez voir faire pour vous en suivant exactement ce que je vais vous dire donc capital 60 30 10 ça ça va être la répartition de ton capital je m'explique donc on va dire tu vas t'allouer un budget imagine tu as 100k dans un compte tu as 100k dans un compte tu vas diviser ça par deux donc 50k et sur ces 50k tu vas faire du coup 60 30 ok 60% de ton capital donc il va aller dans ce qui marche actuellement déjà c'est imaginons ton acquisition de trafic tu l'as fait sur je ne sais pas pas moi on va dire twitter twitter ou nicotine hop tu continues 60% de ton capital c'est pour faire plus de twitter vraiment là on parle juste d'un kit trafic parce que c'est là dedans dans lequel on se dépense vraiment du capital je reprends pour dépenser 40 000 euros dans marketing ou en produits il faut se lever taux donc 60% de tes 50% donc 30% toi doit être dépensé dans ton acquis trafic initial donc dans ce qui marche ok 60% c'est que tu continues à faire ce que tu es en train de faire si ce qui marche pour toi c'est faire des tiktok par 60% de ton argent c'est pour faire plus de tiktok c'est pour améliorer ton micro c'est pour faire des meilleurs tiktok ou prendre des mecs qui font des clips si c'est pour twitter c'est pour avoir des meilleurs blogs writer faire plus de tweets comprendre l'algorithme payer un truc trop chaud sous côté peut-être pas encore à votre niveau mais à partir de 100 000 euros par mois payer des mecs pour faire des études de marché cheaté on en reparlera si je fais une vidéo passer de 100 000 à 500 000 bref donc 60% de ton capital c'est dans ce qui marche en gros tu continues à faire ce que tu es en train de faire quoi maintenant 30% c'est donc un truc qui marche à peu près dans lequel tes concurrents ils font déjà de l'argent si par exemple toi c'était twitter souvent il y a linkedin qui va gagner un bec enfin du moins si tu le vends en high ticket donc 30% de ton capital doit être investi dans quelque chose dans une acquisition de trafic dans lequel tu n'as pas trop de résultats mais qui est très point qui est prometteuse dans le sens où ok c'est pas mal si tu es sur twitter tu as sur nicotine si tu es sur tiktok bon normalement tu fais déjà insta youtube mais tu peux faire des vidéos youtube plus longues ou tu peux enfin tu vois ce que je veux dire ou tu peux avoir une nouvelle acquisition de trafic donc 30% dans ce qui devrait marcher ok donc en gros là tu sécurises ton cashflow là tu multiplies par deux ton cashflow par exemple si là tu fais 10k par mois et bah juste avec twitter tu peux mettre 10k par mois avec dans une queue digne par exemple enfin tu peux gagner 10k par mois avec une queue digne parce que tu vas aller toucher une nouvelle clientèle qui n'est pas forcément sur twitter par exemple l'exemple des réseaux sociaux mais ça peut être par autre chose maintenant les 10% de ton capital donc là on a déjà 90% c'est dans explosion il faut un aspect explosif pourquoi parce que l'explosif c'est qui tout double c'est soit ça prend et tu te mets trop bien soit ça prend pas et c'est la merde c'est pour ça qu'on met que 10% de son capital explosif ça peut être par exemple ads la ads c'est explosif tu mets 1€ en pub tu ressors 3 bah tu mets 33 000 tu ressors 100 000 tu vois donc la ads il y a les tiktok tiktok c'est explosif ouais c'est tiktok ça tiktok c'est explosif tout ce qui peut vraiment péter ton business ça peut être par exemple si tu fais de l'acquisition organique ça peut être 10% de ton capital pour payer des setters et bam bam envoyer des dm à des influenceurs avec ton compte bam à google à google pour faire je sais pas moi des vidéos avec eux du podcast avec eux et faire bam exploser ton business avec les collaborations que tu as faites à nouveau donc prenons un exemple que tu vendes un accompagnement à 2500€ dans lequel tu le vends sur twitter et pour l'instant tout est pris en ligne de twitter ok qu'est ce que tu fais et bah tu mets 60% de ton capital pour faire plus de twitter donc en gros tu vas gagner plus d'argent avec twitter quand il arrive vu que tu investis du capital dedans 30% de ce que de ton capital tu vas l'investir dans linkedin parce que bah des des mecs qui sont intéressés par un coaching ou des mecs par un coaching à 2500 balles il y en a aussi sur linkedin ok il y en a peut-être moins sur TikTok etc mais voilà maintenant les 10% là dans ta situation c'est faire de la ad c'est tester la ad ça marche ça marche pas tant pis on a mis pas beaucoup de gardiens dedans de toute façon donc soit ça marche si tu te mets trop bien soit ça marche pas et c'est la merde donc ça c'est la répartition de son capital 60% dans ce qui marche 30% dans ce qui a de grandes chances de marcher ce qui marche pour tes concurrents et 10% dans le truc le plus exclusif possible maintenant on va passer à la deuxième étape de la trinité le travail t'as bien remarqué que toi tu peux pas travailler plus que 24h par jour si toi tu travailles si une personne travaille 24h et bah ça fait 24h maintenant si deux personnes travaillent 24h bon on se comprend on peut pas travailler 24h mais voilà ça fait 48h maintenant si 10 personnes bon 10 fois 24 bon c'est un 2 ça égal 240 donc là tu travailles 200 enfin ton équipe elle travaille 240h ok qu'est-ce que ça dit ? ça dit que si on en retire une à savoir toi donc 9 fois 24 est égal à 216h donc entre 216 et 240 c'est quasiment la même chose oui bon c'est dégueulasse je sais pas écrire enfin je sais pas écrire comme ça mais peu importe donc tu travailles 216h versus 240h avec au sens toi donc on se rend compte que c'est vraiment pas grand chose parce que toi ton taf en tant que CEO je rappelle CEO c'est Chief Executive Officer ça veut dire quoi ? ça veut dire que bah t'es le chef de l'exécution tu fais pas d'exécution normalement en tant que founder tu fais pas d'exécution c'est pas Elon Musk qui va aller développer Twitter non au début peut-être quand t'es à moins de 10 000 ouais tu fais tout à la main mais à partir de 10-20 000 non t'es CEO tu dois être chef d'orchestre et sachant que tu connais déjà tous les process ça nous emmène donc à ce que je vais t'expliquer ici c'est processiser c'est être le McDonald's du Business One V comment faire un putain de process ça ça va être la grande question donc pour faire un process t'auras besoin de Notion en général c'est mieux Notion on peut le faire aussi sur Google Docs mais Notion c'est bien et tu fais putain de tout étape par étape genre vraiment step by step tu fais toutes les étapes tu fais par exemple clic droit enfin tu fais imagine je sais pas tu fais un process pour un monteur tu lui dis quand un rush envoyé quand je t'envoie les rushs donc tu mets petit 1 lorsque je t'envoie les rushs me dire deadline enfin me dire quand est-ce que tu finis imagine que tu fais une vidéo YouTube et t'envoies des rushs à ton monteur donc tu fais quand je t'envoie les rushs tu me donnes la deadline ok 2 tu ouvres le drive ok 3 tu importes dans Adobe Première Pro ok et tu fais vraiment ça comme un putain de dégueu tu fais chacune des putains d'étapes 4 des rushs 5 je sais pas si on voit non on voit pas 5 sous-titres à l'intro etc et tu fais toutes les putains d'étapes étape par étape et là normalement tu es censé connaitre chacune des étapes parce que quand tu étais de 0 à 10 tu les faisais toi même à la main donc tu sais exactement comment faire et tu les détailles exactement une fois que tu as fait ce process là une fois que tu as montré vraiment étape par étape comment faire tu vas aller imager tout ça soit avec des screens par exemple ici on avait dit tu dis tu réponds dans le slide par exemple la deadline tu dis tu fais une template de message tu dis image en dessous tu mets reçu deadline xyxl tu image tout ça ensuite une fois que c'est ça il faut vraiment que le mec il n'est pas arrêté chien il ouvre le doc il fait exactement la même chose une fois que tu fais ça à la fin de ton process tu fais un loom tu fais un loom ok et dans le loom dans le loom tu fais exactement ce qu'il doit faire comme ça il ne peut pas se tromper et s'il se trompe il est viré et tu le fais savoir dès le début donc ça c'est comment faire un process c'est vraiment étape par étape comme McDo laissez le steak 1 minute 27 tu lances le chrono d'une minute 27 et tu retournes sur l'autre côté laissez 1 minute 18 sur l'autre et voilà tu fais vraiment il faut vraiment que le mec même s'il est 80 QI il puisse réussir pourquoi ? parce que c'est toi qui le fait mieux c'est ton business lui il est payé que ça marche ou que ça marche pas il est payé pareil donc c'est hyper important que tu processises super bien ok ? ça prend du temps ça prend des énergies mentales les process je pourrais vous en partager la limite mais c'est vraiment en gros il faut que le mec il n'ait pas réfléchi et que vraiment il y a chacune des étapes moi dans certains de mes process je mets étape 1 ouvrir le google drive étape 2 ouvrir le dossier xyz dans le google drive c'est vraiment chacune des étapes mâcher pour lui donc en fait tu fais le job une seule fois et peu importe s'il y a quelqu'un après lui imagine tu recrutes un humain X et bien l'humain X il fait mal le taf ce qui est très large quand même et bien si t'es un humain Y t'as pas besoin de lui remonter tes process en interne mais tu les as déjà faits si après lui se barre t'as besoin d'un humain Z etc t'as capté tu le fais une dernière fois une bonne fois pour toutes et puis après c'est bon première étape crée des process automatiser les process en interne ok donc ça c'est étape 1 du travail maintenant donc l'étape 2 une fois qu'on a tout automatisé on a tous les process c'est pas spécialement évident de recruter donc pour recruter moi j'ai fait une vidéo déjà sur recruter je te la mettrai à la fin de la vidéo en fiche pour recruter c'est très simple t'as 2 options t'as 2 arguments les gens qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent gagner d'argent donc moi ce que j'ai toujours fait et ce qui cartonne c'est que tu vas chez tes concurrents tu envoies un message à tes concurrents etc tu envoies quelqu'un de ton équipe pour faire semblant d'aller travailler chez tes concurrents tu re enfin c'est un peu dark ce que je vais t'expliquer mais écoute c'est du business faut faire ce qu'il manque donc tu envoies une dope chez ton concurrent ce concurrent là tu lui fais rencontrer la team donc R T donc rencontrer la team à partir du moment il a rencontré la team il t'envoie tu vois tous les contacts de la team et toi ce que tu vas faire imagine que imagine que lui il est copywriter les copywriter donc tu recrutes un assistant qui est absolument co-copywriter tu lui fais rejoindre en tant que taupe dans la boîte concurrente tu prends les contacts de tous les copywriters du Slack et à partir de ça tu envoies un message Slack à tous les copywriters et qu'ils leur disent salut je te propose 30 fois le salaire ou deux fois ou deux fois plus pourcentable le mec il a dit oui et là tu as récupéré un donc un tes concurrents ils font moins d'argent donc ça en fait plus pour toi et deux tu as les meilleurs éléments de tes concurrents donc 8 player ça c'est la partie un petit peu dark ok c'est la partie un petit peu dark maintenant aussi tu peux faire des annonces et proposer des salaires adhérents moi j'aime bien faire ça parce que la plupart des freelancers ils gagnent pas beaucoup d'euros enfin pas beaucoup d'argent donc si tu lui dis ouais là tu gagnes 3k par mois juste avec un client tu bosse que pour moi et tu gagnes 10 bon là vous gagnez 10k par mois vous pouvez pas faire ça vous savez si le freelancer gagne 1k et vous lui dis avec moi tu gagnes 3k bah il va se finir chez vous donc ça c'est un peu une petite stratégie que je vous partage un peu un peu d'art entre guillemets mais bon c'est le business quoi donc voilà vous recrutez vous les faites suivre le process et puis c'est bon maintenant pour recruter il faut aussi vraiment il faut aussi vous demander dans quoi est-ce que je mets mon temps puisque vous êtes CEO vous n'avez pas le temps de closer vous n'avez pas le temps de écrire des tweets vous n'avez pas le temps de je sais pas à faire toute la merde comme ça oui je commence à donner les problèmes vous n'avez pas le temps de passer du temps à faire des trucs que vous pourrez déléguer closer tu prends des closeurs écrire des tweets tu prends un ghostwriter faire le montage tu prends un monteur donc faut absolument déléguer tout ce que tu peux déléguer et pour te focus sur la vision ce qui nous emmène à mon troisième point les produits donc pour les produits on a trois options possibles on a les produits ce que j'appelle complémentaires donc ce qui par exemple t'as des clients tes clients ils ont toujours des problèmes parce que tout le monde a des problèmes tu vas aller leur proposer des produits pour aller les scaler donc paie complémentaires par exemple tu vends du média buying bah en fait tes clients avec peut-être des comptes facebook qui sautent bah tu leur proposes des comptes facebook voilà un truc comme ça ou tu as une formation pour avoir des closers bah tu proposes à tes closers de les mettre sur des contrats comme ça tu prends un pourcentage sur leur close etc etc donc des produits complémentaires pour tes clients ça c'est un peu vraiment le classique un autre truc que tu peux faire c'est un produit pour le 30% de ton acquis de trafic en gros enfin c'est pas exactement 30% enfin pour les 30% de ton budget autant pour moi donc sur les 30% ok soit tu peux faire un produit pour les 30% des gens qui sont intéressés mais qui n'achètent pas en gros par exemple imagine toi t'as une offre pour passer de 0 à 2000 euros par mois avec le cost rating par exemple et bah en fait il y a des gens ils ont pas envie d'être ghostwriter ils ont envie de d'être autre chose tu vois donc tu vas aller leur proposer une offre complémentaire autre chose avec ce truc là donc créer une autre offre c'est créer une autre offre pour les 30% du budget que tu alloues dans la nouvelle acquis de trafic imagine donc je reprends l'exemple tu es sur twitter tu vends des produits pour être ghostwriter à 2500 balles un accompagnement etc machin et ça réponde pas trop sur linkedin tu crées un autre produit pour linkedin sur lequel ça répondra avec quasiment la même structure comme ça tu peux le vendre sur linkedin et sur x et qui est twitter d'ailleurs je préfère x à twitter mais le nom je sais pas pourquoi je vous ai dit ça anyway donc crée un produit pour les 30% supplémentaires donc de ce budget là un autre truc et ça c'est l'un de mes préférés c'est créer un produit qui va transformer tes dépenses en e-coin le meilleur exemple de ça c'est amazon web service amazon il claquait des millions et des millions de zéro van par mois en serveur donc tu te retrouves à spender à faire moins un m par mois imaginons et tu transformes ça en plus 5 m c'est un mot magnifique pareil pour amazon delivery etc c'est un exemple ici amazon delivery c'était tes clients ont encore des problèmes donc amazon delivery 30% ça pourrait être il n'y a pas vraiment d'exemple pour les 30% ça pourrait être plutôt ici ça pourrait être plutôt whatsapp pour facebook enfin pour meta et ça c'est amazon web service donc c'est un peu vendélique mais on se comprend donc crée un produit qui tu regardes tes coûts quels sont tes coûts et tu vas essayer de créer un business autour de tes coûts par exemple moi c'est par exemple le copywriting ou le media buying qui sont des gros coûts je pourrais créer une agence de media buying pour diminuer mes coûts je pourrais créer une agence de copywriter pour diminuer mes coûts etc etc enfin pour plutôt en faire un minimum c'est à dire faire une formation pour recruter des copywriters qui gagnent de l'argent sur ça et les meilleurs de mes copywriters je les mets sur mes textes voilà ça c'est vraiment le bridge du produit parce que une fois que il faut pas se faire enfin il y a très peu d'entreprises qui ont qu'un seul produit vraiment qu'un seul souvent c'est des sas mais si tu fais un sas vend des infos produits tu vas me remercier un plus tard maintenant un quatrième point qui n'est pas parlé de la sainte trinité que j'aimerais voir avec vous c'est la marge la marge qu'est-ce que c'est et ça trop peu de gens ok ça c'est vraiment un point crucial à comprendre la marge qu'est-ce que c'est imagine tu vends un produit à 100 euros et bah si tu as 20 euros d'acquisition de trafic tu as 20 euros de coût produit et bah à la fin il reste 60 balles donc ta marge elle est de 60% ok ta marge elle est de 60% l'objectif ici c'est de soit maximiser soit maximiser ça soit diminuer ça pour augmenter sa marge c'est hyper important c'est trop important vraiment quand t'as maintenant imagine tu changes rien à ça tu vends un produit à 120 euros 20 euros 20 et bah ça te reste à la fin 80 euros tu fais plus d'argent sur une vente ok maintenant tu revends toujours c'est vraiment classique ça mais c'est très important de le réaborder parce que c'est hyper important de comprendre ça donc ça c'est les coûts d'acquisition ça c'est les coûts d'acquisition et ça c'est les coûts produit si tu passes du coup de 100 à 10 10 10 10 et bah là tu es aussi à 80 donc t'as 80% de marge et ce que les gens comprennent pas c'est que là ils se disent ah oui je gagne que 20% de marge mais en fait non tu doubles ta marge ici et ça c'est hyper important de comprendre ça tu doubles pas ta marge quand tu passes de 10 enfin de 15% à 30% tu doubles ta marge si là par exemple t'es à 40% de moins là t'es à plus que 20% donc là t'as doublé ta marge tu vois ce que je veux dire c'est pas en passant de 60 à 120 enfin tu doubles ton manque de marge voilà c'est enfin ton manque on se décompte donc ce qu'il faut faire et souvent c'est ce qui marche le mieux c'est tes prix souvent faut les tester on choisit pas son prix de baisser ou de le monter on choisit en fonction de la conversion mais ce qui marche le mieux ce qui marche le mieux c'est de baisser ses prix stable là je viens de te dire de recruter etc mais c'est hyper important de négocier ses prix stable il faut baisser ses prix stable il faut baisser tous les coûts que t'as voilà il faut baisser tous les coûts que t'as pour encore une fois augmenter sa marge ok faut être conscient de sa marge faut être conscient de ses chiffres donc tiens rappel avant de conclure cette vidéo et avant de vous donner des livres à suivre si vous suivez tout ce que je vous ai expliqué et que j'espère que vous avez pris des notes c'est inévitable que vous passez à l'étape supérieure surtout avec le 70-30 c'est vraiment le truc le plus cheaté que j'ai mis en place donc vraiment suivez exactement ce que je vous ai dit ça va marcher c'est sûr et si vous voulez prendre une heure de consulting personnalisé avec moi c'est le premier lien en description ce sera un plaisir de vous aider c'est disponible seulement une semaine bref maintenant on va passer aux livres j'ai pris des notes alors les quatre livres que je te conseille pour scaler et passer à l'étape supérieure dans ton business c'est un un classique Hundred Millions Offers de Alex Ormozy un grand classique enfin 100 ça c'est écrit comme ça 100 M donc dollars Offer c'est un R de Alex Ormozy il n'y a pas de S ensuite c'est D1 Thing je crois que c'est le même en français c'est ça D1 Thing l'autre c'est classique 20-80 ou 80, je ne sais plus et l'autre c'est The Hard Thing About The Hard Thing About About The Hard Thing donc entre guillemets la chose compliquée à propos de la chose compliquée et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'avec vous en a plu ça m'a demandé quand même pas mal de travail j'ai pris des notes sur à peu près tout c'est 3 ans d'expérience condensée en 30 minutes de vidéo dis toi cette vidéo c'était 30 minutes alors imagine une heure sur toi bref je conclurai cette vidéo là-dessus comme d'habitude like, abonne-toi l'offre est disponible seulement une semaine j'espère que cette vidéo t'a plu c'était Valère double ciao c'est parti c'est parti c'est parti que c'est parti